CQFD, CQFD. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre rendez-vous du débat et du décryptage. C'est CQFD et aujourd'hui on va surtout parler de la phase 3 du déconfinement puisque le Conseil National de Sécurité, vous le savez, s'est tenu aujourd'hui. Toute une série de précisions ont été données pour cette phase pas finale mais presque du déconfinement, le retour progressif à la normale et ce soir nous on va parler surtout de l'enjeu des vacances. Est-ce que les frontières seront rouvertes ? Quelles frontières seront rouvertes ? Et on va faire cela avec le ministre des Affaires étrangères, c'est Philippe Goffin qui est avec nous. Bonsoir. Vous êtes aussi ministre de la Défense dans le gouvernement fédéral. Et c'est à ce titre d'ailleurs que vous vous êtes un peu occupé des masques. On va aussi en parler ce soir puisque la Défense était chargée de commander des masques pour chaque membre de la population belge. Où sont-ils ces masques puisque tous ne sont pas encore arrivés ? Eh bien on vous posera la question, on essayera d'y voir clair sur cet enjeu. Merci d'être avec nous. C'est parti pour 25 minutes dans ce CQFD. CQFD. Et avec nous il y a aussi Anne-Sophie Brundungs. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. On va d'abord prendre bien le temps de résumer ce qui a été annoncé aujourd'hui. C'est important pour que tu sois bien clair. Troisième phase donc de ce déconfinement. Oui, il y avait beaucoup au menu du Conseil National de Sécurité aujourd'hui. Il y avait l'horeca, la culture, le sport et le tourisme. Quatre gros points à aborder. On va les détailler dans un instant bien sûr. Mais je vous propose tout d'abord d'écouter la première ministre Sophie Wilmès qui a d'emblée validé le passage à la phase 3 du déconfinement à partir de ce lundi 8 juin avec un changement de paradigme important par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'ici. Écoutez. Le 8 juin nous pourrons donc raisonner différemment. Nous pourrons raisonner avec comme point de départ nos libertés. Autrement dit, tout sera permis sauf. Et nous allons voir ensemble les quelques interdictions qui seront levées petit à petit au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'évolution épidémiologique. Voilà, et bien justement, on va détailler tout ça en commençant peut-être par l'horeca. Oui, l'horeca qui pourra partiellement rouvrir ce 8 juin. Les bars, cafés et restaurants rouvriront bien ce lundi dans le respect évidemment des règles de protection sanitaire et de distanciation physique. Un mètre et demi de distance devra notamment être respecté entre les tables, ce qui va limiter le nombre de clients et donc, comme le redoutent beaucoup d'exploitants, l'impact financier de la reprise. Alors parmi les mesures à respecter pour l'horeca, on note le port du masque obligatoire pour le personnel. Les clients qui devront rester à leur table et y être servis ne pourront donc pas commander au comptoir ou s'y installer pour boire un verre par exemple. On retrouvera aussi maximum 10 personnes par table. L'ouverture des bars, restaurants et cafés est permise jusqu'à 1h du matin maximum. Idem pour les night shops. Certains lieux devront attendre encore un petit peu. Les casinos, les salles de fête et de réception ne pourront pas rouvrir avant le 1er juillet avec un maximum de 50 personnes présentes. Les clubs de nuit et discothèques où il est impossible de respecter une distanciation de sécurité, eh bien ils restent encore fermés. Alors, deuxième point important et attendu aussi, la culture. Avec maintenant des dates plus précises pour les réouvertures de salles, Anne-Sophie. Oui, absolument. Les activités culturelles sans public sont autorisées à partir de ce 8 juin. Comprenez par là que les répétitions peuvent reprendre dès lundi. Les activités culturelles avec public seront autorisées à partir du 1er juillet avec un maximum de 200 personnes, 200 spectateurs qui devront respecter une distance de sécurité entre eux. Alors forcément, pour les plus petites salles, cela risque d'être plus compliqué. Ces mesures concernent aussi les salles de cinéma. Attention que les événements de masse comme les festivals, les manifestations folkloriques ou les kermesses sont toujours supprimés, interdites jusqu'au 31 août. Un mot aussi de toute une série d'activités sportives, Anne-Sophie, qui vont pouvoir reprendre dès ce lundi 8 juin. Oui, et ça concerne les sports amateurs et professionnels, les entraînements et les compétitions que ces sports se pratiquent en intérieur ou en extérieur. Les salles de fitness pourront donc aussi rouvrir lundi. Les sports de contact comme la boxe, le judo, le football ou le basket devront bien maintenir des distances de sécurité. Les vestiaires et les douches ne sont pas autorisés. Les piscines et les centres de wellness restent pour le moment fermés. A partir du 1er juillet, on pourra aussi à nouveau assister à des événements sportifs, mais uniquement lorsque le public est assis. Alors parlons un peu des contacts sociaux, Anne-Sophie. Important aussi. Les bulles vont s'élargir. Exactement, oui. Désormais, on pourra avoir des contacts rapprochés avec 10 personnes par semaine. Ceci donc en plus de notre foyer. Ces 10 personnes pourront changer d'une semaine à l'autre. Cette règle vaut pour les visites à la maison et pour les activités en extérieur. Comme par exemple aller au restaurant, on vient justement d'en parler. Alors venons-en maintenant à ce qui concerne plus spécifiquement notre invité Philippe Goffin, à savoir les vacances. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cet été, Anne-Sophie ? A partir du 8 juin de ce lundi, les excursions d'un jour sont à nouveau autorisées en Belgique. Attention encore que les parcs d'attractions restent fermés jusqu'au 1er juillet. A partir du 15 juin, la Belgique rouvre ses frontières avec les autres pays européens, ceux de l'Union européenne, ceux de l'espace Schengen, plus la Grande-Bretagne. Mais la première ministre a rappelé que chaque pays décidait seul. Donc si vous comptez voyager en Europe, il faut bien vous renseigner sur les conditions en vigueur dans le pays où vous vous rendez. Ces infos sont à retrouver notamment sur le site des Affaires étrangères. Concernant les voyages hors Europe, il s'agira d'une décision concertée entre les partenaires européens. Une décision qui sera prise plus tard, sans doute aux alentours du 15 juin. Alors Philippe Goffin, on va essayer de bien comprendre tout ça avec vous parce que ça paraît peut-être pas évident de se dire oui, on rouvre les frontières à partir du 15 juin, mais peut-être que certains des pays vers lesquels on voudrait pouvoir aller dans l'Union européenne, dans l'espace Schengen, pourraient ne pas avoir rouvert leurs frontières ou pas à tout le monde. Alors est-ce qu'on peut y voir déjà un peu plus clair là maintenant sur dans quel pays les Belges vont pouvoir éventuellement aller en vacances cet été ? Alors ça, ça dépend effectivement de chacun des États. Donc ce qu'on a voulu faire aujourd'hui au Conseil national de sécurité, c'est de délivrer des messages les plus clairs possibles pour que nos concitoyens sachent dans quel pays éventuellement pouvoir aller, dans quelle zone éventuellement pouvoir voyager, prendre quelques jours de vacances. Et donc c'était le sens du message. Donc le premier message, c'est que la Belgique est un beau pays, je l'ai déjà dit. Et c'est vrai qu'à partir du 8 juin, bonne nouvelle, on va pouvoir revoyager ici dans l'ensemble de nos frontières. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les cafés, restaurants, gîtes, campings sont réouverts. Ça, c'est pour la Belgique. Alors à partir du 15, là il sera possible de voyager dans l'espace de l'Union européenne auquel il faut ajouter quatre États plus un cinquième. Les quatre, ce sont les États hors Union européenne qui font partie de Schengen. On peut citer la Suisse et la Norvège, par exemple. Norvège, Einstein si vous voulez, et l'Islande. Si vous voulez vous prendrez là-bas, c'est un très beau pays aussi. On y ajoute le Royaume-Uni qui là aussi va faire partie de la zone possible pour les voyages en été. Ça, c'est la possibilité d'entrer et de sortir de la Belgique. À ça, il faut évidemment ajouter la situation propre à chacun des pays. Vous l'avez entendu, certains pays émettent des restrictions, d'autres pas. Par exemple, l'Italie a ouvert aujourd'hui en disant, voilà, tout le monde est le bienvenu en Italie. Par contre, il y a des pays où c'est un peu plus compliqué, la Grèce, la Croatie. Et donc, le conseil que nous donnons, qui est très clair, c'est évidemment de s'informer avant de réserver, avant de voyager, de la situation propre à chaque État. Puisque la Belgique ne peut pas décider, évidemment, depuis ses frontières, que tel ou tel pays sera accessible. Et donc, il y a un site Internet très bien fait, celui des Affaires étrangères. Il y a ce qu'on appelle les avis de voyage. Et sur les avis de voyage, on va indiquer clairement là où il est possible d'aller, là où il est peut-être possible d'aller avec des éléments conditionnels supplémentaires, ou là où, malheureusement, il ne serait pas possible de se rendre. – Et donc, concrètement, il va y avoir une liste. On saura les pays où on peut aller, ceux où on ne peut pas, et ceux où il y a des dispositions particulières. Est-ce que vous avez déjà, vous, des informations ? On a parlé de la Croatie, de la Grèce, qui ont donné une liste de pays dont ils acceptaient les ressortissants et où on n'y trouvait pas la Belgique. Est-ce que ça, ça va rester, par exemple, pour tout l'été ? C'est déjà oublié, la Croatie et la Grèce ? – Je pense que c'est très évolutif. Mais évidemment, pour ces pays pour lesquels il y a un feu orange ou un feu rouge, évidemment, il y a davantage de prudence qui est demandé à nos concitoyens s'ils décidaient de réserver leurs vacances. Mais tout ça est fort évolutif, évidemment, puisque notre rôle au niveau de la diplomatie belge, c'est aussi d'expliquer que nous n'avons peut-être pas les chiffres aussi négatifs qu'on veut bien le faire penser, parce que c'est vrai qu'on est allé très loin dans la statistique et dans l'analyse, peut-être plus que d'autres, ce qui fait que dans certains cas, on a été mis sur une liste noire qui, pour le moment, fait que nos ressortissants ne peuvent pas voyager dans tel ou tel pays. Je prends des contacts bilatéraux avec tous les ministres des pays, là où ça pose problème. Ce week-end-ci, c'était avec notamment mon homologue grec. J'ai également eu un contact avec mon homologue croate pour expliquer la situation et pour rappeler que nous sommes européens, donc il y a un projet européen que nous soutenons. Évidemment, en Belgique, nous sommes au cœur de l'Europe et donc c'est évident que nous soutenons cette dynamique européenne. Je prends par exemple la Grèce, 590 000 Belges voyagent chaque année en Grèce. Ce n'est pas négligeable. Ça veut dire qu'il y a un plaisir d'aller en Grèce, mais il y a aussi un plaisir de la part des Grecs de nous recevoir. Et donc le projet européen passe par là aussi. Et donc il y a des contacts. Mais c'est important quand même ce que vous nous dites là, Philippe Goffin. Le fait qu'on ait eu des chiffres élevés en Belgique, c'est lié au fait qu'on a plutôt bien comptabilisé les choses, puisque quand on regarde les chiffres de surmortalité en Belgique par rapport aux chiffres de décès liés au Covid, on voit que c'est relativement cohérent. Ça veut dire que la Belgique a eu des comptes assez justes, même si c'est un nombre de décès quand même fort élevé, là où d'autres pays les ont un peu sous-estimés. Mais donc vous nous dites qu'avoir ces chiffres élevés, parce qu'ils sont élevés, le fait de les avoir comptabilisés de manière assez précise et donc d'avoir presque 10 000 morts, on n'en est pas très très loin, ça pèse aujourd'hui auprès d'autres pays. Il y a d'autres pays qui pensent que la Belgique, c'est un pays dont il faut se méfier. – En tout cas, il est évident que quand ils voient les chiffres communiqués, quand on ne leur explique pas la manière dont on a comptabilisé, ils peuvent se dire très logiquement que la Belgique est peut-être problématique. Quand on leur explique la manière dont on a comptabilisé, on le sait très bien, il y a des personnes qui ont été comptabilisées comme ayant malheureusement subi le Covid et décédé du Covid, on sait que dans certains cas, nous n'avons pas la certitude que le Covid était passé par là. Et donc quand on explique tout ça, quand on donne les raisons de ces chiffres, évidemment l'analyse peut évoluer et peut changer. – Est-ce que la Belgique, elle, met des dispositions particulières par rapport à certains pays pays ou goffins ? On sait que par exemple en Suède, où le confinement a été moins poussé qu'ailleurs, il n'y a pas vraiment de confinement en Suède, l'épidémie décroît moins que dans la plupart des autres pays européens. Par exemple, par rapport à la Suède, il y a des mesures spécifiques ? – Donc la Belgique n'a pas décidé de mettre des mesures spécifiques pour les autres pays européens, mais je me répète, on est en dialogue avec l'ensemble des pays pour faire bouger les lignes quand celles-ci sont un tout petit peu fermées pour les Belges. – Oui, c'est ça. Donc vous prenez votre téléphone et vous expliquez quelle est la situation réelle aujourd'hui, là en Belgique, à vos homologues européens. On va venir à ce qui s'est passé ce week-end, avec un peu de confusion quand même autour de la réouverture des frontières avec les pays frontaliers. Anne-Sophie ? – Oui, vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur, Peter de Crème, annonçait d'abord que les visites familiales au-delà des frontières belges étaient à nouveau possibles à partir du lendemain, à partir du samedi 30 mai. Donc vous, Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères, avez alors précisé que cette mesure permettait également aux Belges de passer les frontières des pays limitrophes à la Belgique pour faire du shopping. Alors ceci était tout à fait vrai, tout à fait vrai pour l'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, mais pas pour la France. Où seuls les déplacements essentiels sont alors permis. Vous avez d'ailleurs reconnu sur le plateau du journal télévisé, je vous cite, que la communication n'était pas très claire et que vous auriez dû être plus précis. En attendant, certains se sont fait refouler par des policiers à la frontière française. Thomas Deschamps a rencontré ses Belges originaires de la ville de Kévrins, toute proche de sa soeur française de Kévrins. Écoutez-les. J'allais voir ma soeur, ma soeur habite à deux kilomètres. Et la police me dit qu'on ne peut pas y aller. J'étais venu voir s'il était possible d'entrer en France parce que j'aime bien rouler aussi un peu en France. Et ils m'ont dit que non. Ils m'ont dit pas avant le 15 juin. Mais dans l'autre sens, dans l'autre sens, les policiers belges, eux, laissaient passer les Français vers la Belgique. Attention, il y avait peut-être un piège. Je suis résident français, mais j'ai ma famille qui habite en Belgique, comme ma maman, mon papa. Donc je voulais leur rendre visite après autant de temps. Et apparemment, on peut rentrer dans le pays, mais au retour, on risque d'avoir une amende parce que la France a interdit à ses résidents de sortir du pays pour une raison non valable. Et ce monsieur a tout à fait raison. Pour rappel, la France exige toujours que les personnes soient munies d'une attestation dûment remplie en cas de déplacement essentiel, à savoir un enfant scolarisé, en garde alternée ou un parent dépendant en maison de repos. Un document a retrouvé sur le site du ministère de l'Intérieur français. J'ajoute aussi qu'aux Pays-Bas, certains maires de communes frontalières ont également été surpris par ces annonces. Côté belge, ils ont précisé qu'aucune concertation n'avait eu lieu avec eux. Alors Philippe Gaufin, qu'est-ce qui s'est passé là concrètement ce week-end ? Est-ce qu'on a un peu oublié en Belgique que de l'autre côté des frontières, il y avait aussi d'autres pays et qu'on les a insuffisamment informés, qu'on n'a pas tenu compte assez de leur politique à eux par rapport à leurs frontières ? Je vous rassure par rapport à ça très clairement. Comment avons-nous travaillé ? C'est une compétence de l'intérieur qui est menée par le ministre de Crème. Mais nous sommes venus en soutien au niveau des affaires étrangères. Alors comment avons-nous travaillé de manière très transparente ? Moi, j'ai pris des contacts avec mes homologues des affaires étrangères, donc les quatre pays concernés. Et les quatre ministres m'ont dit clairement qu'ils étaient demandeurs pour une réouverture des frontières. Après, il y a la compétence des frontières. Le ministre de Crème a fait le même travail aussi avec les Pays-Bas, l'Allemagne, le Grand-Duché et la France. Et selon ces informations qu'il a communiquées en OCC, c'est-à-dire la réunion entre l'État fédéral et les régions, ça ne posait pas de problème. D'où sa communication le vendredi soir qui était sans ambiguïté. Et puis le samedi matin, on a constaté quelques difficultés avec la France. N'avait-il pas bien compris la démarche de la Belgique ? C'est possible. En attendant, on a très vite rétabli la communication. Et je pense que vers 13h, notre communiqué au niveau des affaires étrangères est sorti. En disant quoi ? Effectivement, trois pays avec lesquels ça ne pose pas de problème. La France a décidé de permettre les mêmes possibilités à partir du 15 juin. Pas avant. Quelques raisons très limitées permettent encore aujourd'hui d'aller en France. Ce sont évidemment les déplacements essentiels, professionnels par exemple, visite d'un proche en maison de repos. Et puis si vous avez des enfants, de part et d'autre de la frontière ou en garde alternée, vous pouvez évidemment traverser la frontière. Mais donc le fait que la France s'est anticipée un peu sur la réouverture des établissements, cafés, restaurants, etc. fait que pour le moment, les Belges ne vont pas pouvoir traverser la frontière pour y aller. Ils vont devoir attendre la réouverture de leur récap' belge. On va attendre le 15. C'est ce que je disais en début d'entretien. C'est-à-dire que nous prenons une décision. Nous ouvrons nos frontières en entrée et en sortie à partir du 15. Avec les pays frontaliers, il y a une règle particulière, vous la connaissez, elle est en vigueur depuis ce week-end-ci. Elle restera valable pour les trois États, néerlandais, allemands et luxembourgeois. Avec la France, malheureusement, pas encore. Maintenant, il ne nous appartient pas de juger des politiques sanitaires de la France. Par contre, vous signaliez la difficulté au niveau des Pays-Bas. Là, je ne suis pas d'accord du tout puisqu'il y a une concertation étuite à l'appui. Parce que parfois, les tweets ont une valeur aussi d'un ministre néerlandais. Je pense que c'est le ministre de la Justice qui se réjouissait dès vendredi soir après que le ministre de Crème ait communiqué lui-même sur la réouverture des frontières dans les espaces de voyages intrafamiliaux. et vraiment très, très proche de la frontière. Ce ministre en question s'est réjoui de la démarche. Maintenant, si les ministres néerlandais n'ont pas été informés par leur propre ministre de l'Intérieur, on ne peut pas mettre ça. Oui, les communes, c'est ça. Parce que c'est surtout les responsables, les maires des communes. On ne peut pas mettre ça sur le dos du ministre de Crème. Ce ne serait pas juste. Là, pour le coup, c'est l'information côté des Pays-Bas, entre le ministre et peut-être les... Qui ne va partir pas de juger. ...les bourgmestres qui n'est pas passé. Bon, on va en venir à un autre dossier qui vous concerne. Parce qu'on l'a dit, vous êtes aussi ministre de la Défense. Et voilà que la Défense s'est retrouvée dans cette crise en charge d'une commande de masques pour que chaque Belge ait un masque. Alors, Anne-Sophie, où est-ce que l'on en est de ces fameux masques ? Eh bien, Arnaud, je vais vous décevoir. Je n'en sais absolument rien. En fait, Philippe Goffin va sans doute pouvoir nous aider. Puisque vous le disiez, le ministre des Affaires étrangères et de la Défense que vous êtes, Philippe Goffin, est aussi en charge de cette commande de masques en tissu. Alors, ce que l'on sait, c'est que 15 millions de masques en tissu ont été achetés à la société luxembourgeoise Avrox. Ils auraient dû être livrés le 24 mai. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin. Alors, jeudi dernier, en séance plénière de la Chambre, vous avez expliqué, Philippe Goffin, qu'Avrox avait déjà livré 2,7 millions de ses masques et que 3,2 millions de masques supplémentaires seraient livrés durant le week-end. Alors, on va sortir notre calculette. 2,7 plus 3,2, ça fait 5,9 millions. Et 15 millions moins 5,9 millions, ça fait 9,1 millions de masques. Où sont donc ces 9,1 millions de masques en tissu ? Avant de vous laisser nous expliquer cela, on va encore noter 2,3 petites autres choses. Notons qu'Avrox, c'est l'une des deux sociétés retenues début mai par la Défense pour la commande de ces masques en tissu. L'autre société retenue, elle est gantoise. Il s'agit de Tweeds & Cottons. Votre cabinet, Philippe Goffin, et votre administration avait en fait reçu 30 marques d'intérêt de société pour fournir la Belgique en masques en tissu. Et vous avez donc opté pour ces deux-ci. Avrox pose par ailleurs quelques autres questions. Son objet social est un peu fourre-tout. C'est ce que nous explique le journal Le Soir, incluant toute activité commerciale, des prises de participation et la gestion d'un portefeuille de brevets. À la tête d'Avrox, on retrouve aussi un improbable duo, Asme Talouni. C'est un jeune millionnaire jordanien avec une adresse maltaise et par ailleurs passionné de cinéma. Il y a à ses côtés Laurent Herricor, un ancien restaurateur cannois. Ils se sont fait épauler pour l'obtention de ce marché public par Brice Herniquin. Lui, il est collaborateur d'une société de gestion de risque et ex-agent de joueurs au Luxembourg. Bref, des profils qui, à priori, sont loin des ateliers de culture et autres stocks de coton. Alors, ça fait beaucoup, Philippe Goffin. D'abord, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il y a bien à peu près 6 millions de masques qui sont déjà arrivés sur le sol belge ? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez nous confirmer ? Je vous le confirme. Donc, juste avant de venir dans ce studio, j'étais en commission Affaires de la Défense avec, effectivement, une batterie de questions qui m'ont été posées par les parlementaires pour voir où nous en sommes actuellement. Et donc, les masques annoncés à la Chambre jeudi dernier sont donc effectivement arrivés. Donc, il y a un processus de livraison des masques par la société Avrox, sachant que la société gantoise, elle, a déjà terminé la livraison de ces masques. Elle devait en livrer 3 millions. Et le compte est bon pour cette société. La société Avrox est en cours de livraison avec, je le regrette, du retard. Mais les livraisons se font. Mais les 15 millions, ils seront ici quand ? Alors, les 15 millions seront ici à la fin de la semaine. Si, en tout cas, le plan de vol qui nous a été communiqué est conforme. Jusqu'à présent, chaque fois qu'un plan de vol nous a été communiqué, il s'est avéré exact. Il y a même un vol qui a été ajouté ce week-end aussi. Mais il est vrai qu'il y a du retard. Nous le regrettons, bien sûr. Mais, en principe, si ce plan de vol et ces plans de vol sont respectés, fin de la semaine, tous les masques seront enfin arrivés. Il y a un autre enjeu autour de ces masques. C'est qu'au moment où on a annoncé aux Belges qu'ils allaient avoir des masques, on a annoncé aussi qu'ils allaient avoir des filtres qui pouvaient se trouver dans les masques. Or, ces masques-ci ne tolèrent pas de filtres ou n'ont pas besoin de filtres. Ça veut dire quoi ? Qu'on peut les mettre à la poubelle, du coup, les filtres ? Pas du tout. Donc là, j'étais très étonné qu'il y ait une forme de confusion et cette mission nous a été donnée seulement le 27 avril. Je rappelle que c'est un marché qui est très saturé pour obtenir des masques en tissu. Regardez ce qui se passe. en plus de compétences en compétences à Guy Debloch à Philippe Debaquer ? On est solidaires. En tout cas, nous, depuis le 27, on est au travail et les services de la défense ont beaucoup travaillé pour faire en sorte que ce marché fonctionne. Alors, les fameux filtres dont on a parlé, ces filtres ne viennent pas du tout en renfort des masques que nous commandons. Donc, j'ai qualifié nos masques de masques autonomes. Donc, ils n'ont pas besoin de filtres supplémentaires pour répondre aux conditions de la norme belge. Les filtres sont là pour venir en support des masques créés de manière artisanale par M. et Mme Tout-le-Monde. Il y a un bel élan de solidarité qui s'est créé. Et donc, pour être tout à fait sûr que ces masques sont conformes et valables, eh bien, il suffit dans ce cas-là d'ajouter le filtre, ce qui permet d'avoir ces assurances. Je ne suis pas un masque de la commune. Oui, vous nous en montrez un à l'antenne. Bien sûr. Mais on va pouvoir y mettre un filtre. Voilà. Donc, il y a des masques qui nécessitent des filtres. Mais ceux commandés par la défense, ce n'est pas le cas. Exact. Bon, un mot sur la société quand même parce que ça intrigue évidemment tout le monde, ce trio un peu improbable. On se sent bien, enfin, on devine que c'est des gens qui ont saisi l'opportunité de faire des affaires dans cette période alors que ce n'est pas leur corps de métier que de fabriquer ou de vendre des masques, Philippe Goffin. Et on entend aussi le secteur en Belgique, notamment du textile, qui dit là, ce n'est pas juste. Nous, on aurait pu éventuellement entrer dans le jeu mais les délais étaient très courts. Cette société-là, elle a remis prix dans les délais puis finalement, elle est quand même de toute façon hors délai pour la livraison. Est-ce que vous comprenez qu'une partie du secteur en Belgique se sente flouée pour une commande quand même de 45 millions d'euros ? Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a lancé deux contrats cadres. Un premier contrat cadre que nous avons négocié avec Creamoda qui est un regroupement de sociétés belges qui souhaitaient éventuellement souscrire à ce marché. Un moment donné, Creamoda a reculé parce qu'il n'était pas en capacité de fournir une quantité suffisante de masques et donc, on a vraiment beaucoup consulté les sociétés belges. Deux tiers des sociétés qui ont remis un prix étaient des sociétés belges et pour avoir vérifié les lieux de production parce que ça faisait partie de nos demandes, la vérité veut que pour répondre à l'exigence d'un délai très court, aucune société belge n'était en capacité de produire en Belgique. Sauf que le délai n'est pas si court finalement vu les débordements et les dépassements. On a mis des délais tellement courts, c'est vrai, mais on était tellement attentifs au délai qu'on a aussi mis des amendes et des pénalités très sévères en cas de non-respect des délais. Oui, mais dans les faits, les masques ne vont pas arriver quand on les espérait et quelque part, c'est de l'argent aussi qui sera sorti vers des exploitants peut-être un peu scrupuleux alors que là, on avait des Belges qui étaient prêts à jouer le jeu. Toutes choses restant égales, si aujourd'hui, les délais sont respectés tels qu'annoncés, il y aura une pénalité et des amendes additionnées jusqu'à 5 millions d'euros. Et donc, la société paye quand même un lourd prix de ce retard que nous regrettons évidemment. Maintenant, on nous aurait dit qu'on avait attendu beaucoup trop longtemps à avoir des masques. Donc, on avait vraiment deux impératifs très difficiles. Vous savez, moi je suis très attaché évidemment à mon pays et donc si on avait pu avoir une production locale, bien sûr qu'on l'aurait faite. Il faut aussi simplement rappeler la réalité technique de nos entreprises. Nous n'avons pas des capacités de production aussi élevées. C'est important de le signaler. D'ailleurs, la société gantoise, société belge, qui a obtenu le marché, n'a absolument pas fabriqué ses masques ici en Europe comme j'ai pu le rappeler tout à l'heure en commission. Je l'ai dit aussi, nous vérifions le dossier, nous vérifions que les conditions impliquées et imposées par la loi sur les marchés publics soient respectées. Vous savez que la Cour des comptes a été saisie par rapport à ce dossier. On a transmis tous les documents, bien entendu. Et donc, la lumière sera faite sur les contours de cette commande. Je me réjouis qu'on puisse avoir un regard extérieur par rapport à ce marché. Le temps passe vite. On va prendre deux petites questions d'auditeurs en vous demandant d'y répondre de manière la plus brève possible. Philippe Coffin, Anne-Sophie. On peut commencer par cette question de Sarah. Sarah a envie de partir en vacances en Autriche cet été et elle se demande ceci. Elle a entendu parler du fait que l'Autriche pourrait réclamer un certificat attestant les résultats négatifs au Covid-19 pour pouvoir rentrer dans le pays. Alors, en sachant qu'en Belgique, si nous n'avons pas de symptômes, seuls les tests sérologiques sont autorisés, sont disponibles. Donc, des tests qui permettent de vérifier si on a développé des anticorps. Quelles seront les dispositions prises par la Belgique au niveau du testing peut-être donc imposées pour les vacanciers belges ? Voici la question de Sarah. Votre directrice a tout à fait raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y aura des conditions imposées état par état. Et effectivement, l'Autriche demande ce genre de certificat pour pouvoir se rendre dans le pays. On se rend bien compte évidemment que ça va être compliqué dans certains cas. Et donc, si elle sait faire son testing, évidemment, c'est une bonne chose. Elle peut toujours l'obtenir. Mais pour le moment, elle n'est pas dans un schéma nécessairement automatique de testing. Vous savez qu'on a un testing à hauteur de 20 000 personnes désormais testées en potentiel par jour. Maintenant, si elle veut vraiment aller en Autriche, libre à elle toujours d'essayer d'obtenir un testing par la voie d'un médecin privé. Mais je ne dis pas que ça va être simple puisqu'il y a quand même un ordre dans le cadre des testings. Mais ça met en lumière le fait que même si nos frontières sont ouvertes à partir du 15, il faut effectivement vérifier la situation propre à chaque pays. Et votre auditrice a été particulièrement attentive à la situation. sur le site des Affaires étrangères. Une dernière petite question. Oui, ça peut être celle de Christiane par exemple qui, ça concerne toujours les vacances en fait. Et Christiane, elle possède un motorhome. Elle se demande si elle pourra voyager en Belgique, si elle pourra voyager à l'étranger. Et aussi si les gens qui possèdent un motorhome sont considérés comme deuxième résidence mobile. Même principe. Donc à partir du 8, elle va pouvoir profiter des beautés de notre pays. Pour sortir, là aussi, il faudra qu'elle soit très attentive sur les situations propres à chacun des pays et voir quelles sont les conditions à poser pour ce type de vacances. Mais a priori, donc il n'est pas interdit d'aller mettre son motorhome sur un emplacement ? Mais apparemment, le cas de la France, quand elle réouvrit ses frontières le 15 juin, il faudra aller vérifier cet aspect-là. Mais il m'étonnerait beaucoup que ce soit une interdiction. Eh bien voilà. On aurait pu parler encore de pas mal d'autres enjeux autour de ses frontières. Mais on a compris que c'est un dossier un peu mouvant qu'il va y avoir des concertations aussi aux nouveaux européens pour savoir ce qu'il en sera de l'extérieur aussi de l'espace Schengen, des contacts des Européens avec le reste du monde. Merci en tout cas, Philippe Zoffin, d'être passé par notre studio ce soir. Merci aussi Anne-Sophie Bruyneau et toute l'équipe de cette émission. Émission que vous retrouvez à la fois en radio chaque soir à 18h20, en télé à 20h50 sur La Troie et quand vous le souhaitez sur Ovio. Merci de votre fidélité. CQFD